Bonjour à tous, beaucoup de catholiques sont troublés, désorientés, en colère aussi par les révélations en cascade de ces abus sexuels commis au sein même de l'Église. Comme en témoignent ces très nombreuses réactions, questions qui nous sont parvenues avant cette émission, nous en mentionnerons bien sûr plusieurs. La lutte contre les abus dans l'Église mais aussi le devoir de vérité, nous allons tâcher d'en parler sans langue de buie avec Mgr Charles Morero, bonjour. Vous êtes dominicain, théologien, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg depuis 2011. Actuellement vous êtes également président de la conférence des évêques de Suisse. Nous avons exceptionnellement délocalisé notre plateau ici à la Véchée de Fribourg, chez vous, pour à la fois bénéficier de votre expérience mais aussi celle de l'Église catholique qui est en Suisse. Merci beaucoup de nous accueillir. Peut-être une première question pour démarrer cette émission. Depuis des années vous travaillez avec clarté, avec courage contre ces abus. Pourquoi ? Et est-ce que vous avez rencontré ces dernières années des résistances, des incompréhensions dans ce combat, dans cette lutte ? Personne ne comprend parfaitement, donc il y a un chemin à faire. Ce qui personnellement m'a amené à prendre cette question très à cœur, c'est vraiment la rencontre avec les victimes. Ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé ici en 2011 ? Oui, disons plutôt en 2012, parce que je suis donné avec en décembre, vous voyez, donc il ne restait pas grand-chose en 2011 même. Mais assez vite, oui. Et bon, quant à moi, j'avais, comme tout le monde, une idée sur ces questions scandaleuses. Mais cette idée n'est devenue réelle et un peu tangible pour moi qu'en voyant les personnes, et pas mal de personnes. On viendra sur les chiffres et d'ailleurs les statistiques que la conférence publie depuis 2010 chaque année. Eh bien, on verra les chiffres, 283 situations d'abus sexuels dans le contexte ecclésial ont été remontées dans les différents organismes de la conférence, sur des faits qui s'étalent, bien sûr, depuis ces 50 dernières années jusqu'à aujourd'hui. Je présente ceux qui sont là pour dialoguer avec vous et que nous avons conviés. Sœur Adrienne Barras, bonjour ma sœur. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes présidente de l'Union des supérieurs-majeurs de Suisse romande. Et jusqu'à cet été, vous avez été supérieure générale de votre congrégation, les Sœurs de Saint-Maurice, présentes dans le diocèse de Sion, à Lausanne et à Madagascar. À côté de vous, Marco Tuberoso. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes psychologue, responsable du secteur prévention de l'espace, une association dont l'acronyme signifie « espace de soutien et de prévention contre les abus sexuels ». Vous intervenez surtout auprès des adultes ? Auprès des adultes qui sont en contact avec l'enfant. Et pour les former, justement, les sensibiliser ? Pour les former, les sensibiliser à la thématique de « qu'est-ce qu'un abus ? » Puis « qu'est-ce qu'un contact adéquat aussi ? » Parce que finalement, on peut parler de l'un sans parler de l'autre. On a de plus en plus de personnes qui ont peur de s'approcher des enfants. Donc, si en levant un tabou, on en met un autre, pour nous, le but, c'est vraiment de sensibiliser les personnes à ces thématiques de « zone ». On va en discuter. Et l'espace qui est non confessionnel, qui est un religieux, a été sollicité par le diocèse, par l'Église catholique ici à Fribourg, pour intervenir de manière obligatoire auprès des prêtres, catéchistes, religieux, religieuses. On va en reparler dans cette émission. Le père Nicolas Glasson est avec nous. Merci d'être là. Vous êtes supérieur du séminaire de Lausanne, Genève et Fribourg. Vous avez fait votre rentrée il y a quelques jours. Il y a 15 jours, oui. Vous êtes également vicaire épiscopale pour la formation et les vocations et prêtre depuis 18 ans. C'est juste. Et puis, Jacques Nioffer est avec nous. Vous êtes psychologue également. Mais ce n'est pas d'abord à ce titre-là que vous intervenez. Je peux dire que vous êtes quand même spécialisé dans le conseil en orientation scolaire et professionnelle. Mais si on vous a convié, c'est parce que vous présidez le groupe Sapex, c'est le groupe suisse de soutien aux personnes abusées dans une relation d'autorité religieuse. D'ailleurs, Sapex, à l'origine, c'était groupe de soutien aux personnes abusées par des prêtres de l'Église catholique. Pourquoi il y a eu une modification de titre ? Parce qu'il y a eu une évolution de la part des évêques, notamment grâce à Mgr Morero, avec qui nous avons établi nos relations. Les deux premières années de notre travail, nous avons, du côté des évêchés, pratiquement pas eu de réponse. C'était en quelle année, ça ? Entre 2010 et 2012. Et effectivement, dès qu'on a entendu parler de Mgr Morero, et donc déjà en janvier 2012, il a reçu notre demande d'entretien. Et nous avons été reçus en avril 2012. Et en fait, on était les trois membres du comité, et on a parlé de notre expérience, puisqu'on était trois victimes de prêtres différents. Et on a bien senti qu'on a touché Mgr Morero. Il a fallu un certain temps, dans la rencontre même, dans cette première rencontre, pour que les émotions et les craintes mutuelles s'apaisent un peu. Et ça a eu lieu, effectivement. Le moment le plus émouvant, ça a été au repas, puisque nous avons été invités au repas ensuite. Et là, on s'est lâché encore davantage. Et donc, on a pu faire des témoignages qui vous ont particulièrement touchés. Je voudrais mentionner quelques réactions, parce que, je vous le disais, il y a beaucoup de messages qui nous sont parvenus dès l'annonce de cette émission, des téléspectateurs qui prient pour une purification dans l'Église, d'autres qui sont désorientés, je vous le disais. Il y a aussi des réticences à en parler. Peut-être au début de cette émission, je voudrais le mentionner. Par exemple, Jacques, qui pense qu'il y a de l'exagération dans la manière dont on relate de ces tristes événements. Comment savoir ce qui est vrai, dit-il ? Je ne sais pas si vous souhaitez commencer. pour en discuter. Je n'ai jamais eu l'impression, en rencontrant des victimes, que ce qu'elles disaient n'était pas vrai, quant à moi. Je n'excuse pas que ça puisse arriver dans d'autres contextes, peut-être, mais jamais j'ai eu cette impression. Ensuite, établir les faits pour comprendre bien, évidemment, que ce n'est pas toujours facile avec du recul. Mais c'est une autre question. Je crois qu'un des buts de l'étude qui a été faite ici, sur l'Institut Marini, et s'il n'y a pas d'un diocèse où il y a eu des abus, c'était de comprendre l'histoire. Oui, parce que c'était des prêtres diocésains qui étaient en charge de cet institut qui accueillait des enfants, des jeunes. Oui. Et comprendre l'histoire et comprendre les dynamiques impliquées aide aussi à reconnaître les causes et à mieux saisir ce qui se passe. C'est un rapport qui a été publié en 2016 ? Je crois, oui. Et qui a marqué beaucoup aussi la ville, le diocèse. Pour nous, ça a été un événement important. Ce qui nous inspire et nous a éclairés, c'est la position de l'abbé Gabriel Ringlet avec la réparation institutionnelle. Et son premier point, c'est le travail de mémoire. Éclairer qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre et puis ensuite pour prévenir et guérir. Et il avoque d'autres points qui me semblent importants. C'est le pardon, la réparation et que l'Église s'interroge sur la sexualité et le pouvoir du prêtre dans l'Église. Et là, dans ces deux derniers points, il y a encore beaucoup à faire. Comment se situer par rapport justement à ces faits anciens ? On aimerait bien vous entendre discuter de ça parce que c'est vrai en Suisse. C'est vrai aussi sur ces chiffres en Allemagne dont le rapport... D'ailleurs, la publication officielle était prévue le 25 septembre et puis la presse allemande a défleuré un certain nombre d'éléments pour notamment ces chiffres où 1670 clercs auraient abusé, 3677 enfants entre 1946 et 2014. Comment se situer par rapport à ces faits du passé mais qui ont encore des répercussions extrêmement fortes dans les vies aujourd'hui, notamment des personnes qui ont été victimes, mais pas seulement ? Moi, je suis mal à l'aise avec les statistiques. Ce qu'on dit, nous, c'est que certainement en Suisse romande, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas recouru ni à la SECAR, cette commission d'écoute, de conciliation, de réparation et d'arbitrage, ni à la commission ecclésiale qui a été mise en place par l'évêque. Qui sont les deux moyens en quelque sorte de faire ce signalement de ces situations. C'est ça, oui. La SECAR étant vraiment quelque chose d'exceptionnel puisqu'elle est en dehors de l'Église. Vous allez nous reparler tout à l'heure. Merci. Comment se situer par rapport à ces faits anciens au fond qui surgissent alors même qu'on le voit bien dans l'Église, on se souvient de Boston, la situation à Boston qui a été révélée par le Boston Globe, c'était dans les années 2002. Il y a eu des situations en France, en Irlande aussi, en Belgique, vous l'évoquiez tout à l'heure. Au fond, certains ont pu penser qu'à un moment donné, des normes avaient été dictées, des règles de bonne conduite, que tout ça était derrière. Et au fond, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de situations sur lesquelles on attend que l'Église s'exprime, que l'Église prenne ses responsabilités. Bon, les cas passés qu'on connaît, on les connaît en général parce que des gens en ont parlé récemment. Donc, pour ces personnes, ce n'est pas simplement passé. Ensuite, on essaie de comprendre quel type de relations interpersonnelles peut éventuellement favoriser des abus. Le pape critique le cléricalisme. Il y a une part de ça que j'ai observée en rencontrant des gens qui disaient « Mais le prêtre, on ne pouvait pas en dire de mal. C'était impossible dans notre société. » Ou dans notre famille, si on disait du mal du prêtre, on se faisait gifler. Et là, il y a une réflexion sur les rapports d'autorité qui peut favoriser un sentiment d'immunité. et la leçon qu'on peut tirer des événements passés, c'est de se dire quels sont les types de structures qui favorisent la possibilité des abus, voire même qui peuvent attirer des personnes qui se sentent à l'aise dans cette structure aussi pour cette raison. J'espère que... Je crois que grâce à pas mal d'études de cas, on commence à comprendre mieux, mais on n'est pas sortis de l'auberge et surtout... C'est clair que des normes sont utiles, mais il est évident qu'elles ne suffisent pas. Et je vois bien que l'insatisfaction de beaucoup de catholiques tient aussi au fait qu'ils ont l'impression qu'ils sont tenus à l'écart des questions. Oui, j'ai rencontré plusieurs prêtres évêques ou provinciaux et je les ai fait bouger, si je peux dire. C'est-à-dire, on voit bien dans les témoignages d'ailleurs qu'on retrouve sur le site du groupe Sapec, on voit bien qu'il y a un blocage, une incompréhension pour arriver à admettre qu'il s'est passé ça dans leur église. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et ce que j'ai trouvé beau et que j'ai pu faire connaître à travers ces témoignages, c'est justement l'évolution de ces prêtres. Et j'aimerais justement que d'autres qui soient encore renfermés et qui n'osent pas, qui n'ouvrent pas les yeux, s'en aspirent en fait pour s'ouvrir. Nous qui voyons les prêtres en formation, c'est vrai qu'ils ne viennent pas de gaieté de cœur, suivre une formation sur les abus sexuels. Je me rappelle la première fois où j'ai été donné un coup. Moi, je rentrais de voyage, mes collègues avaient déjà commencé, je rentrais de voyage, je me disais, waouh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, c'était début 2014, à des prêtres qui sont en plus traumatisés aussi de toutes ces situations qui sont sorties. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, par rapport à la sexualité, beaucoup sont venus vers moi en me disant à la fin, en tout cas du premier cours, que c'était incroyable d'enfin pouvoir parler à un bout de sexualité, puis d'avoir d'avoir une instance extérieure qui vienne et qui les autorise à parler parfois que de sexualité, mais en tout cas de cette intimité, de ce que ça fait. Et une des choses, en tout cas, qui aide aussi beaucoup les prêtres actuels, c'est aussi de se dire, mais finalement, jusqu'à dans les années 80, quand des cas d'abus étaient révélés, la société, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle levait le tapis, elle mettait sur le tapis, elle refermait le tapis. En disant... Et vous dites la société, vous dites pas l'église ? La société en général. La société a été comme ça, moi qui travaille dans les milieux, tant d'église bien entendu, mais aussi dans les milieux sportifs, dans les milieux institutionnels, petite enfance, dans les milieux de colonies de vacances, c'était partout pareil. On levait le tapis, on remettait sous le tapis, on refermait le tapis. C'était une honte pour l'enfant, pour la famille, et puis effectivement, on ne remettait pas les institutions en cause. Et du coup, finalement, ce qui s'est passé au sein de l'église se passait ailleurs aussi. Et juste un petit peu remettre ça dans le contexte jusque dans les années 90, 96 à faire du trou, qui a fait exploser la bulle où on savait qu'il y avait des abus sexuels, mais à ce moment-là, ça a coïncidé avec le congrès international de Stockholm contre les abus sexuels. Donc, l'abus, l'abus sexuel, a explosé. Et depuis, on osait un peu plus en parler. Mais jusque dans ces années-là, un petit peu avant, fin des années 80, on n'en parlait pas. Et c'est... En 2018, aujourd'hui ? Oui. Alors, en tout cas, moi, je salue Mgr Morero, c'est vrai que dans le diocèse, on a fait énormément. On a une vingtaine de cours par année donnés dans tout le cadre du diocèse. Ça va maintenant aussi, ça va égréner dans d'autres diocèses. Mais il y a une chose où c'est difficile pour les prêtres de se dire que leur institution a failli, mais c'est d'autant plus difficile aussi de se dire « Mais moi, j'en ai marre de devoir me battre pour dire que je ne suis pas pédophile. » Donc, on va aussi vers ces prêtres en leur donnant de quoi aussi pouvoir se sentir un peu mieux parce qu'effectivement... D'avoir des repères. D'avoir des repères, très clairement. C'est normal qu'il y ait une forme de malaise pour vous ? Complètement. L'Église catholique s'est quand même posée pendant plus de 2000 ans en garante de la moralité. Donc, quand c'est la garante de la moralité qui se fait prendre la main dans le sac, si vous me passez l'expression, c'est vrai que c'est extrêmement difficilement entendable dans la société. Et là, ce que j'ai déjà dit à M. Morero, mais finalement, des fois, c'est la difficulté de l'Église de communiquer d'une manière qui est entendable par la société. Mais elle fait des choses. Mais c'est vrai que ce qu'elle fait, elle ne le met pas forcément en avant. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans l'évêché où on intervient, les prêtres, effectivement, ne viennent pas de gaieté de cœur. Mais par contre, ils sont contents en repartant d'avoir pu parler de cette thématique à bâton rompu, très clairement. Père Nicolas, vous avez suivi cette formation ? Alors, je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit. Quand j'ai suivi pour la première fois cette formation, j'étais vicaire épiscopale d'une partie du canton de Fribourg. Et vous dites, vous avez relevé le côté un peu inquiet des prêtres. Il y avait plus de laïcs, d'ailleurs, en mission pastorale que de prêtres. Mais le côté inquiet des prêtres, moi, j'ai surtout été sensible au côté un peu rassuré. Nous étions rassurés qu'on nous explique, en fait, que nous pouvions continuer d'effectuer notre ministère avec des jeunes, avec des enfants. Vous nous donniez quelques règles, mais en fait, vous ne vouliez pas nous cacher sous le tapis avec les scandales qui avaient été révélés. Et ça nous a plutôt rassurés, ça nous a plutôt encouragés. Est-ce qu'il y a des prêtres qui pourraient douter, justement, de se bien fonder, d'être auprès des jeunes, perdre confiance en eux-mêmes ? Bien entendu, parce que vous l'avez relevé aussi, il faut quand même dire que chaque fois que des cas comme ça sortent, on est prêtre, ça se voit, on travaille toujours avec des gens et parmi des communautés. Et donc, c'est assez dur quand même de supporter certains regards où on assimile de manière quasi automatique, parfois, le prêtre avec le pédophile. Et donc, ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième, c'est que ces scandales dans l'Église, vous l'avez relevé aussi, l'Église qui annonce l'Évangile de Jésus-Christ et on se rend compte que voilà ce que des membres de l'Église sont capables de faire, ça nous ligote un tout petit peu. Moi, je dois annoncer l'Évangile régulièrement, je prêche, je parle dans des assemblées, je forme des jeunes et des moins jeunes et puis, en fait, de manière qui sort un tout petit peu du sujet qui nous rassemble ici, mais ça me rappelle à la gravité de ma vocation à la gravité de mon ministère où, en fait, je n'ai pas le droit de vivre n'importe comment pour accomplir le ministère que l'Église m'a confié. De ce grand malheur des victimes de pédophilie dans l'Église, eh bien, je crois qu'on a attiré quelque chose de... Enfin, c'est une invitation pour l'Église peut-être inespérée de se poser des questions fondamentales la question de l'Évangile, déjà. Est-ce qu'on est disciple du Christ ? Est-ce qu'on est serviteur ? Ou bien, parce qu'on est prêtre ou bien même religieuse, on exerce un pouvoir ? Moi, je trouve que c'est des questions fondamentales à se poser. Et voilà, si ça avait pu se passer autrement, ça serait bien. Mais de ce malheur-là, eh bien, moi, je crois qu'on n'a pas... Il y a un virage à ne pas rater. Quand le pape parle d'un changement de culture, moi, je crois qu'il s'agit de ça. Et il ne faudrait pas rater cette occasion de se poser ce genre de questions fondamentales. Je pense effectivement que c'est très, très important de pouvoir entendre ce que les gens nous disent, ce que les victimes nous disent. C'est très important. racontez-nous parce que c'est l'expérience que vous avez faite, vous, ma soeur. Oui, donc, je connais un petit peu cette question-là parce que j'ai été invité par Mgr Moriro à faire partie de cette commission tripartite qui a abouti à la fondation de la CECAR. Dont on a parlé. Dont on a parlé. Qui est l'une de ces instances où les personnes qui ont été victimes peuvent signaler leur situation, être entendues, écoutées, et puis si les faits sont prescrits, rentrer dans une démarche de réparation qui a été mise en place ici en Suisse. C'est ça. Et puis, comme l'a dit Mgr Moriro, j'avais bien une idée. Mais c'était une idée. Et quand j'ai rencontré Jacques et d'autres amis du SAPEC, eh bien, voilà, ce n'était plus une idée. J'étais en présence de personnes qui avaient vécu un traumatisme qui, il y a 30, 40, 50 ans, et ça ne s'efface pas. Ça ne s'effaçait pas. Ça ne se guérit pas. Donc, voilà, c'est comme ça que moi, voilà, j'ai, pour moi, c'est, j'ai à la fois, admire, j'ai à la fois été très touchée par cette souffrance indicible et puis, en même temps, par le courage de ces personnes qui avaient, qui avaient continué à vivre, déjà ça, et puis ensuite, qui avait eu, non seulement, avait parlé pour elles, mais s'était aussi engagée pour d'autres victimes. Voilà, c'est vraiment, je crois, dans ma vie, il y a un avant et un après. Voilà. Jacques, vous accepteriez de nous dire quelque chose justement de cette expérience puisque vous dites que c'est important et essentiel d'entendre, ou plutôt même d'écouter. J'ai un parcours peut-être particulier parce qu'effectivement, à un moment de ma vie, ça m'est revenu, ce que j'avais vécu dans mon adolescence et j'ai engagé des années de thérapie. Et donc, j'ai eu l'occasion, si vous voulez, Vous avez oublié ? Pendant dix ans, oui, parce qu'au moment où j'ai réussi à dénoncer le prêtre qui avait abusé de moi, j'ai investi dans mes études, d'ailleurs, j'étais en situation difficile, et donc, j'ai investi dans ma carrière, si vous voulez. Et à la naissance de ma fille, à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui m'a amené à commencer une psychothérapie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après des années, je pensais en avoir terminé, mais ma compagne m'a fait remarquer quand je lui ai confié ce que j'avais vécu, qu'il n'y avait eu ni reconnaissance, ni réparation dans tout ça. Et j'ai à nouveau consulté une personne, une psychothérapeute qui avait travaillé à Boston, Madame Corinne Schutz, et avec elle, j'ai fait tout un travail et un accompagnement qui m'a amené à écrire à l'évêque de l'époque, à créer le SAPEC, à faire appel à des gens et à investir tout ce que j'ai investi depuis huit ans maintenant pour faire avancer cette situation que les victimes aillent cette écoute que moi j'ai eue alors à plusieurs reprises si vous voulez et c'était la première fois quand même qu'un évêque m'écoutait. C'était important pour vous. C'était important, oui. Parce que Mgr Genoux, quand j'ai demandé des informations, il m'a dit ah non, protection de la vie privée, vous n'aurez rien. Donc il y a eu un changement de paradigme on peut dire carrément avec l'arrivée de Mgr Morero qui a compris que pour avancer dans cette histoire il fallait effectivement d'abord se mettre à l'écoute des victimes, reconnaître les faits et chercher à y répondre et je trouve que pour moi ça c'est très important que les évêques suisses depuis 2002 avec Mgr Verlund qui a lancé les choses, qui nous a soutenus alors que les autres évêques ne répondaient pas ils nous disaient continuer, persévérez pendant deux ans ils n'avaient pas eu de réponse et donc ils sont arrivés à offrir en fait aux victimes cette possibilité d'être écoutés et d'obtenir information et réparation et c'est vraiment génial. Monseigneur c'est une question de personne c'est une question de génération c'est parce que c'est vous et que vous appelez Mgr Morero que le paradigme a changé ou c'est une question de génération ? Je suis mal placé pour en juger il y a peut-être une question de génération c'est vrai moi je suis convaincu déjà pour des raisons théologiques que la vérité rend libre et qu'elle aide même ceux qu'elle accuse comment vous vous voyez écouter les uns et les autres intervenir sur le sujet derrière il y a votre ferme détermination au fond comment vous voyez les choses évaluées depuis votre arrivée depuis 2011 sur ces sept dernières années vous avez dit tout à l'heure ça va être un processus très long oui c'est un processus très long le fait est que je pense au monde entier que c'est un processus long quand le pape dit ce que je pense aussi et pas seulement parce qu'il le dit il faut un changement de culture je me dis ça ne vient pas vite il y a des réflexes enracinés en nous et les situations sont très différentes je pense que le type de mise en évidence de la figure du prêtre qu'il y avait durant la période d'une bonne partie de ces abus n'existe plus tellement maintenant et même d'ailleurs cette crise contribue à ce qui n'existe plus pour le meilleur ou pour le pire il y a d'autres pays où c'est probablement encore comme ça donc je crois que il faut du temps je voudrais citer la réaction de Michel depuis la Belgique on n'en fait jamais assez car la violence vécue par les victimes n'a pas de nom dit-il et on ne peut pas revenir en arrière ce qui est dû aux victimes aujourd'hui c'est que les choses soient dites et reconnues Françoise aussi a réagi à l'annonce de notre émission j'ai aujourd'hui 73 ans dit-elle un curé de campagne abusé de moi pendant 10 ans quand j'étais enfant et ado elle n'en dit pas plus qu'est-ce que l'église doit aujourd'hui aux victimes ? on l'a entendu je crois que c'est vrai d'abord d'écouter parce que ce que dit cette dame je l'ai entendu d'une autre avec des éléments accumulés absolument terribles et je me suis rendu compte qu'elle ne pensait pas pouvoir en parler mais évidemment qu'ensuite il ne suffit pas de dire indéfiniment et même très sincèrement qu'on est accablé qu'on demande pardon il faut aussi savoir ce qu'on fait pour assurer une forme de réparation et puis de manière très claire éviter limiter au maximum les risques que ça se reproduise il n'y a pas de risque zéro le c'est bien il y aura toujours des criminels mais c'est notre devoir de tout faire pour limiter les risques les situations problématiques sur la question justement de la vérité faire la vérité écouter et du coup vous avez parlé de justice il faut que justice soit faite justice soit rendue oui quand c'est possible moi je suis pour le fait que dès qu'il y a soupçon de problème ça soit dénoncé à la justice civile tolérance zéro le mot on l'a entendu depuis maintenant 2010 n'est-ce pas on n'a pas l'impression que c'est vraiment appliqué donc là il y a vraiment une démarche c'est Benoît XVI qui avait beaucoup fait à part ça actuellement je viens de lire la charte qui est faite justement maintenant dans le 2016 qui est en phase de finalisation on est là-dedans on est dans et c'est vrai que j'ai été très content de pouvoir participer alors de loin à cette charte mais on est dans cette tolérance zéro où on dit très clairement effectivement que tout cas en tout cas actuel sera dénoncé à la justice civile et que l'église viendra après avec son propre tribunal si on peut le dire comme ça donc oui il y a des choses qui sont faites c'est d'ailleurs une particularité en Suisse on peut le dire les évêques de Suisse avec les supérieurs des congrégations ont décidé justement qu'il y ait un signalement à la justice lorsqu'il y a un abus une information sur une situation d'abus dans l'église ce n'est pas encore ratifié je crois cet accord par les responsables des congrégations religieuses présentes en Suisse qu'est-ce qu'il y a de décisif pour vous parce qu'il y a un débat là-dessus au sein même de l'église tout le monde n'est pas d'accord pour les mineurs c'est obligatoire c'est la loi ici pour les majeurs il n'y a pas d'obligation disons pour les majeurs ça dépend la situation n'est pas nécessairement la même il faut voir l'attitude des deux personnes impliquées mais pour ce qui est des mineurs certainement et je dirais que je me dis depuis pas mal de temps qu'il faut informer la police ou la justice et je l'ai fait à plusieurs reprises mais aussi parce que c'est une aide pour toutes les parties impliquées ce que je vois c'est que nous n'avons pas les moyens de mener une enquête et nous n'avons pas le droit de le faire nous n'avons pas le droit d'intervenir dans la vie privée des personnes impliquées parce qu'il faut un mandat légal pour le faire alors et nous ne sommes pas formés pour ça et ce sont des policiers qui m'ont dit écoutez ne troublez pas les choses en menant votre enquête préalable parce que tout ce que vous arriverez éventuellement à faire c'est qu'on fasse disparaître des preuves ou que les gens se préparent une histoire laissez-nous investiguer et nous pouvons juger beaucoup mieux que vous des éléments et je crois que c'est une aide pour tous c'est vraiment une aide pour tous c'est aussi une aide pour ceux qui sont accusés lors de rien de pouvoir avoir une instance compétente et qui a le droit de le faire regarder la situation en même temps vous disiez tout à l'heure vous parlez de tolérance zéro Jacques il y a cette réaction de Dominique qui évoque une situation dans sa paroisse d'une situation où le prêtre a été mis en cause pour des gestes déplacés envers des jeunes filles selon ce qui est les mesures dans le diocèse il y a eu une réaction du diocèse le prêtre a été suspendu pour un temps le service de protection de l'enfance a été saisi pour enquêter auprès des personnes concernées la cellule d'écoute aussi a été mise en oeuvre et il y a eu une annonce lors d'une messe dominicale et elle considère que c'est complètement disproportionné par rapport à la réalité des faits tel qu'elle le comprend c'est aussi des réactions concrètes qu'on voit dans les paroisses aujourd'hui sur le principe de tolérance zéro j'irais probablement tout le monde est d'accord quand il doit s'appliquer c'est beaucoup plus complexe ça semble beaucoup plus complexe tout dépend de quoi est-ce qu'on parle et c'est surtout ça le gros problème alors nous actuellement il y a tout le 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 me too qui arrive etc et on a vu non seulement alors effectivement c'est très bien ça libère la parole elle libère la parole elle premier pas pour la guérison ça c'est très bien le souci c'est que on va mettre une sorte de fourre-tout là-dedans et des situations qui potentiellement n'auraient pas créé de traumatisme vont créer un traumatisme de part de ah tiens on me dit que j'ai vécu ça que j'aurais pas dû le vivre et puis que je devrais mal le vivre donc finalement on va créer quelque chose aussi d'un peu plus traumatique j'ai une de mes enseignantes qui me disait mais voilà à l'époque il y avait un homme qui venait dans un bar il m'embêtait il me touchait les fesses je me retournais je lui donnais une gifle action réaction maintenant ce serait ah mon dieu j'ai les fesses touchées ah je suis victime avec tout ce que ça implique comme lourdeur psychologique et comme potentiel trauma dont on va avoir la peine à s'en remettre donc il y a aussi un bout de quoi est-ce qu'on parle et là la police est très bien formée pour justement est-ce qu'on parle de cas pénals donc il y a un bout où eux vont faire leur travail et puis après effectivement il y a tous ces alors tous ces cas ce qu'on appelle de zone grise dont il faut s'occuper qui sont extrêmement compliqués où la justice ne va pas rentrer en matière parce qu'il n'y a pas quelque chose de pénal qui a été mis en place mais par contre qu'il ne faut pas laisser perdurer enfin dans mon expérience je n'avais jamais vu quelqu'un qui passait de la zone verte à la zone rouge sans être passé par une zone grise avant donc la prévention signifie aussi et surtout savoir qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont en zone grise et jusqu'où est-ce qu'on est d'accord finalement de les laisser en place et là en tout cas ce que j'entends dans le diocèse c'est qu'il y a une volonté de travailler sur ces zones grises il y a des personnes de contact qui ont été créées dans chaque vicariat vers les personnes qui ont subi des violences sexuelles moi je ne parle pas de victime dans le sens pour moi le mot victime est réducteur c'est comme si j'ai été victime donc je ne suis que ça donc c'est vrai c'est pourtant ce qu'on lit partout dans la presse dans les médias mais il y a un mot où quelque part une personne qui a subi un abus sexuel ce n'est pas pour minimiser c'est juste pour dire on n'est pas que ça non plus et c'est important aussi de transmettre le message on s'en sort ça c'est quelque chose vous entendez Jacques ? oui oui on m'a repris dans les textes j'ai écrits quand j'ai parlé de victime on disait non au moins mettre personne victime justement dans l'expression oui on subit justement des abus il y a un aspect sur lequel j'aimerais revenir le pape a invité les fidèles à réagir moi je l'interprète justement à ce qu'ils soient sensibles si vous voulez quand il y a un comportement qui est mal placé qui pose problème qui les choque qu'ils aient la possibilité de le dire pour qu'éventuellement justement il y ait une démarche qui se fait pour clarifier les situations alors ça en Suisse sortir de la culture du déni de l'omerta dans l'église c'est ça ce que dit Alexandre il dénonce que les véritables ennemis à combattre sont la culture du déni de l'omerta dans l'église notamment donc les fidèles ouvrent les yeux et le problème il se situe dans les pays africains par exemple et en Asie justement où il y a encore une grande ce que vous mentionnez de la position du prêtre chez nous il y a 20-30 ans évidemment mes parents ils étaient en admiration devant le prêtre qui a abusé de moi ils voulaient que je devienne prêtre comme lui donc quand on entend par exemple quelqu'un qui dit un évêque qui dit par exemple Monseigneur qui vous dirait moi je n'ai pas de problème dans mon diocèse il n'y en a pas dans mon pays c'est absurde je veux dire je ne le crois pas du tout alors je ne sais pas dans quelle mesure il sait les choses ou il essaie de les savoir même les radiations de Tchernobyl s'arrêtent plus ou moins à certaines frontières semble-t-il en fait ce n'est pas vrai donc il y a encore un grand travail de conscientisation à faire oui je crois qu'il ne faut pas se voiler la face on ne doit pas tomber dans l'exagération de dire évidemment qu'il y en a beaucoup parce qu'en fait on ne sait rien mais il n'y a vraiment pas de raison qu'il n'y en ait pas et probablement surtout sur l'ensemble des années je ne sais pas si la proportion est la même partout je n'en ai aucune idée mais un endroit où il n'y aurait rien je ne vois pas comment ce serait possible et en plus ça suggère précisément une mentalité de protection d'un rôle qu'on ne veut pas perdre et ça ça favorise si on dit qu'il n'y a rien ça favorise exactement ce qu'on nie nous avons eu en Suisse justement un évêque qui niait tant qu'il était en fonction qu'il y ait eu des abus dans son diocèse donc on l'a vécu c'est assez récent et depuis qu'il a été remplacé et bien effectivement le nouvel évêque a dû quand même ouvrir et être à l'écoute de bien d'autres personnes juste puisqu'on parle de la problématique de l'omerta de la culture du déni je citais tout à l'heure Alexandre Myriam nous a écrit elle met le doigt sur une fausse lecture de l'évangile de Saint Luc malheur à celui par qui le scandale arrive et qui est souvent interprété comme ne fait pas de vague et notamment sur ses problématiques d'abus sexuels alors si j'ose juste répondre voilà parce que c'est vraiment quelque chose que nous on a à combattre celui qui par qui le scandale arrive n'est pas la personne qui a subi c'est la personne qui a commis et c'est juste de remettre les choses à leur juste place et souvent voilà les personnes qui ont subi disent mais c'est pas à cause de moi maintenant il se passe non 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 et justement une des choses réparatrices c'est de remettre la responsabilité sur qui elle incombe et en aucun cas quelqu'un qui a subi et qui vient révéler quelque chose il n'est pas en train d'avouer parce que là aussi au niveau du vocabulaire on n'est toujours qu'une victime à vous non elle révèle celui qui avoue c'est le coupable le premier scandale c'est l'abus et vouloir le cacher ce n'est pas éliminer un scandale c'est en ajouter un autre comment vous réagissez du coup monseigneur sur ces mises en cause que l'on voit aujourd'hui de la part des responsables dans l'église qui justement ont choisi de dissimuler en tout cas une chose est sûre c'est qu'on doit changer on ne doit plus le faire ça a permis aux abus de continuer j'ai vu des cas tout à fait précis où suivant l'histoire d'un prêtre dont on s'était plaint on voit qu'en fait on peut suivre son parcours et les blessures qu'il laisse le long du parcours évidemment qu'on a pu faire comme ça c'est-à-dire qu'on a déplacé un abuseur qui ensuite a continué à abuser ailleurs et a généré d'autres en tout cas a continué à abuser lui-même est-ce qu'ensuite il a fait en sorte que d'autres deviennent abuseurs c'est peut-être bien le cas aussi je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait si j'avais été là il y a 50 ans je ne prétends pas que j'aurais été plus clairvoyant que les autres je n'ai aucune idée ce serait présomptue de ma part de le dire mais voyons ce qu'on sait maintenant on doit au moins attirer quelques leçons aujourd'hui j'imagine que vous l'entendez je ne sais pas si vous le pensez aussi certains souhaiteraient que justement ces responsables ecclésiaux qui peuvent encore avoir des responsabilités aujourd'hui soient sanctionnés qu'est-ce que vous en pensez ? certains j'étais dans l'interview où nous nous sommes retrouvés récemment j'ai effectivement dit qu'il faut que tous les séminaristes et prêtres sachent que dorénavant être prêtre ce n'est pas une rente à vie que s'il y a un écart grave d'autorité ou un abus sexuel c'est directement donc dénoncé à la justice civile et c'est l'exclusion de l'église ça c'est pour le futur c'est ma position on en parle au séminaire père Nicolas ? on en parle bien entendu parce que les séminaristes contrairement à ce que beaucoup croient ne tombent pas du ciel ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs ou d'une autre planète ce sont vos fils ou vos neveux donc ce sont des jeunes et moins jeunes qui sont bien de leur temps et de leur société et ils sont eux-mêmes en fait comme monsieur et madame tout le monde ils sont eux-mêmes choqués de ce qu'ils entendent ils posent des questions et bien entendu qu'on en parle et ce rapport justement à ces responsables j'aurais la question parce que j'ai pas l'impression d'avoir obtenu une réponse ou en tout cas vos convictions sur ce sujet moi je pense que nous devons prendre nos responsabilités et que si quelqu'un ne les prend pas et favorise la continuation de délits ou de crimes il doit être sanctionné et on ne peut plus plaider l'ignorance maintenant il est possible que dans le passé on n'ait pas eu conscience de l'impact grave et durable sur les personnes mais maintenant on le sait bien donc affronter la vérité on le disait tout à l'heure et on l'a compris l'église le doit aux victimes et elle doit prendre ses responsabilités y compris par rapport aux actes passés vous avez aussi dit monseigneur qu'il ne suffisait pas de dire sa honte et demander pardon même si c'est absolument nécessaire il y a cette question de la justice après la vérité c'est faire la justice vous l'avez évoqué tout à l'heure parce qu'il y a une situation particulière en Suisse peut-être vous pourriez m'en dire un mot sur cette décision qui a été prise ici par l'église en Suisse d'indemniser les victimes c'est à dire la réparation et notamment pour les faits qui sont prescrits c'est à dire là où la justice dite civile même si c'est la justice pénale ne peut plus intervenir parce que les faits sont prescrits pourquoi vous souhaitiez ça ? nous nous disons que ça a été souhaité par les personnes victimes d'abus avant probablement que nous y pensions nous-mêmes et ce n'est pas typiquement en Suisse je veux dire ça se fait depuis longtemps dans d'autres pays mais je me souviens de ce que m'a dit une personne la première personne victime d'abus qui m'a parlé de manière assez développée de cette question-là il m'a dit vous savez quand je me suis plaint lui d'ailleurs avait même été à la police et il avait parlé à sa famille il m'a dit les prêtres que j'ai accusés on m'a dit qu'on ne faisait rien pour la police le laïc qui avait abusé de moi en même temps lui a été condamné et on m'accusait d'être un menteur même dans ma famille on me disait que j'étais un menteur et j'ai eu beaucoup de peine à surmonter un sens d'avoir commis une faute puisqu'on m'accusait d'être un menteur et si non seulement on me dit que ce n'est pas de ma faute mais qu'on me donne un signe tangible en me donnant quelque chose ça m'aide à surmonter c'est la manière dont lui présentait ça ça m'aide à surmonter ça m'aide à être convaincu que celui qui me donne il dit que non non c'était pas vous c'était nous ici les indemnités c'est 5 000 francs suisses ou 10 000 francs suisses suivant la gravité ou 20 000 francs suisses si les cas sont très graves 5 000 francs suisses c'est l'équivalent de 4 420 euros je peux vous dire qu'il y a probablement une évolution dans ce domaine mais elle est en cours et comme il n'y a pas que les évêques qui sont impliqués mais l'évolution il y a aussi les supérieurs majeurs qui sont impliqués donc les supérieurs des corrugations religieuses nous avons nous nous dirigeons en tout cas les évêques clairement vers la suppression des catégories pour arriver à un montant unique et plutôt élevé que bas mais je ne peux pas en dire plus parce que d'autres doivent s'impliquer mais en tout cas la distinction en catégorie on a vu qu'elle n'était pas tellement n'était pas vraiment applicable dire à quelqu'un ce qui vous est arrivé c'est moins grave ça rajoute une blessure et puis un procureur qui travaille à la SECAR a dit quand on discutait de ça mais en fait on ne doit pas mélanger des catégories de délits qui ont été envisagées pour les coupables qui doivent être condamnés et transposer ces catégories au traumatisme des personnes abusées parce que les deux situations ne sont pas parallèles et dire à des gens puisque votre abuseur recevrait cette peine vous recevez cette indemnité comme une correspondance en fait ça ne correspond pas à la réalité de la souffrance des abusés mais donc c'est l'église qui paye oui c'est l'église qui paye qui a fait le choix du coup d'attribuer un budget pour indemniser les victimes oui nous les alimentons régulièrement j'aimerais faire remarquer que l'abus par un prêtre a une dimension spirituelle que n'ont pas d'autres abus par un club sportif par là et ça pour moi c'est très important et c'est ce qui justifie que l'église dont la structure le système ecclésial a favorisé ses abus fasse quelque chose compte tenu justement de sa position en fait de modèle comme vous disiez tout à l'heure donc simplement demander pardon dire qu'il faut prier comme c'est le cas par exemple en France pour moi c'est pas suffisant il faut qu'il y ait un geste concret même symbolique justement ce versement pour dire oui je reconnais nous assumons la responsabilité de l'abus que vous avez vécu et ça c'est ce qu'on peut vraiment faire d'une manière très bien dans le cadre de la CECAR ou des commissions ecclésiales aussi de l'église concernant les abuseurs les prêtres reconnus coupables qui sont encore vivants il y a pas mal de questions de téléspectateurs qui se trouvent comme Pauline très déstabilisé dans sa capacité à témoigner de sa foi et dans son rapport du coup aux prêtres et qui demandent mais est-ce qu'il ne faut pas alors c'est son terme les excommuniers on peut dire les renvoyer en tout cas de l'état clérical et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions autour de la justice ecclésiastique oui je comprends il faut probablement regarder un peu au cas par cas et c'est ce qui se fait le type d'acte mais je comprends bien que si laisser quelqu'un signifie qu'il va pouvoir continuer dans la même position c'est inacceptable ensuite ça ne dépend pas de nous depuis des années ces questions sont envahies directement au Vatican les évêques n'ont pas le droit d'en juger eux-mêmes vous pouvez avoir un avis ah oui on peut sûr qu'on peut avoir un avis et je pense que si nous n'avons pas le droit d'en juger nous-mêmes c'est qu'on a pensé que les évêques cachaient trop donc c'est quand il y a eu la crise aux Etats-Unis vers 2002 que ça a été retiré aux évêques et aux supérieurs religieux vous pensez que c'est une bonne chose le système actuel ? il n'est pas parfait il n'est pas toujours facile de bien comprendre des situations précises à distance c'est en fait même je comprends que cette décision a été prise maintenant donc c'est une critique non c'est pas un système parfait on peut certainement faire des progrès je comprends que la décision a été prise vraiment et je vois même pourquoi maintenant pratiquement disons il n'y a pas de doute qu'on peut encore avancer comment exactement si j'avais la solution parfaite je serais content de vous la donner vraiment j'aimerais l'avoir la question se pose pour beaucoup de prêtres reconnus coupables qui peuvent purger parfois des années de prison 10 ans et puis ressortir ne pas forcément être renvoyés de l'état clérical ils reviennent dans leur diocèse je pense que si le délit implique une peine de prison j'espère vraiment qu'on ne reprend pas la sortie on essaye éventuellement d'aider à se réinsérer de quelque manière dans la société tout le monde y a le droit on essaye d'éviter même d'éviter le type de contact dangereux mais ça ce n'est pas qu'une question de l'église par contre s'il y a un point de critique que j'entends c'est qu'on dit ça signifie quoi en fait que la peine suprême soit d'exclure quelqu'un du clergé est-ce que ça signifie dire que dorénavant il est comme les laïcs et c'est ça la pire des peines qu'on puisse avoir là encore d'un prêtre c'est un peu ambigu pour ne pas dire pire et j'ai connu le cas d'un prêtre reconnu pour de nombreux abus qui a même passé en jugement ou d'ailleurs il a été condamné avec sursis en France et qui a continué à vivre dans la communauté de religieux de son ordre dans un premier temps ça m'a surpris et ensuite j'ai entendu le réseau qu'il donnait il disait mais nous nous sentons le devoir alors qu'il n'a plus aucun ministère de garder un oeil sur lui parce que simplement dire dorénavant en gros on t'exclut ça ne garantit pas du tout qu'il ne va pas continuer et ça pourrait être un peu irresponsable et c'est là que je crois on a vraiment il n'y a peut-être pas de solution idéale il faut trouver l'équilibre juste pour reprendre un peu notre cheminement de l'échange la nécessité de faire la vérité que la justice passe y compris jusqu'à la réparation vous évoquiez à l'instant aussi cette problématique d'accompagnement à la fois de ceux qui ont commis le crime ou les abus mais au bout du compte et vous l'évoquiez un peu tout à l'heure les uns les autres que on peut bien échafauder tout un système de prévention il restera toujours des situations problématiques quelle est donc cette transformation ecclésiale à laquelle le pape François appelle chacun des baptisés selon vous et peut-être qu'on peut passer quelques instants sur ce point le pape dit que tous les membres de l'église doivent s'impliquer et je pense qu'on doit leur donner les moyens peut-être qu'il y a des situations où il faut qu'une communauté blessée puisse parler que tous ceux qui peuvent et veulent puissent s'exprimer et qu'on reçoive des suggestions moi je désire recevoir des suggestions une chose qui m'impressionne et porte au-delà d'elle-même c'est que la plus grande partie des personnes qui me font des suggestions dans ce domaine sont des femmes je suis très contente d'entendre ça parce que je pense que dans ce changement de culture à laquelle nous sommes appelés il y a vraiment à réfléchir à la place des femmes je suis la seule femme ici c'est tout à fait représentatif de l'église où la majorité des personnes sont des femmes mais où elles sont minoritaires c'est vraiment un paradoxe moi je crois qu'il y a à réfléchir et il me semble qu'une théologienne a parlé d'une église à plusieurs voix je trouve que c'est une belle expression mais qu'on donne enfin une vraie place aux femmes dans l'église à tous les niveaux moi il me semble que ça pourrait être un début d'une transformation d'une transformation dans l'église une église à plusieurs voix une église d'hommes et de femmes qui n'ont pas peur de se rencontrer de débattre et où les femmes aient aussi un mot à dire quand les décisions se prennent voilà moi ça me semble très important ça si je peux commenter ça ce n'est quand même pas pour rien que c'est une femme qui s'occupe de la coordination des questions concernant les abus dans ce diocèse alors Christine Grandjean vous avez parlé à plusieurs reprises affronter la vérité faire justice mais on peut prendre vérité et justice dans un sens un petit peu plus large je regarde dans un séminaire par exemple ce sont des vrais critères de discernement de candidats ça dépasse le fait de l'acte pédophile comment est-ce que comme chrétien comme séminariste comme futur prêtre comment est-ce que je suivrai avec moi-même avec les autres dans ma vie quotidienne dans ma formation dans mes études dans mes relations interpersonnelles quelle est la droiture d'intention que j'ai et en fait on peut là déceler des signes ça ne veut pas dire que tous ceux qui mentent ou tous ceux qui ont quelques problèmes avec un comportement droit qui pourraient avoir un comportement manipulateur soit-il pédophile mais enfin on peut considérer cette problématique bien spécifique dans un cadre un peu plus grand qui est l'unité du comportement humain de la nature humaine et je pense que là on peut faire du bon travail Vous pensez Jacques brièvement que les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels si elles prennent part si elles veulent prendre part aujourd'hui à la vie de l'église elles peuvent contribuer à la transformer Oui personnellement je ne participe plus à la vie de l'église donc je ne peux pas répondre pour elles mais je pense qu'elles ont un rôle à jouer comme je disais tout à l'heure justement pour faire 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 la vérité quand il y a des zones troubles ou des zones grises comme vous avez mentionné et donc là il y a vraiment un travail à faire pour elles Je finis et ce sera le mot de la fin Monseigneur avec des questions qui sont à la fois des très grandes questions donc on ne peut pas y répondre en quelques minutes mais elles sont révélatrices ces questions qui émergent à nouveau autour de la problématique du célibat des prêtres de la vie fraternelle des prêtres donc de ne pas vivre seul du rapport aux jeunes qu'est-ce que tout cela nous dit à la fois dans cette période qui est en le disant en début d'émission très troublée peut-être que les gens sont plus désorientés encore aujourd'hui que dans les années 2000-2002 où les scandales étaient peut-être d'ampleur aussi forte il y a d'une part une transparence dans le fait de pouvoir parler des problèmes et des questions si je vois certains prêtres plus âgés qui me disaient qu'il y a des questions qui étaient complètement tabous dans leur formation ça ne les a pas aidés ensuite toute une partie de la difficulté est venue vraiment d'un pouvoir excessif de l'église dans la société et un peu recherché et il disparaît en même temps qu'une certaine décrédibilisation mais si cela pouvait au moins nous stimuler à vivre notre rôle je ne dis pas seulement le rôle des prêtres ou des évêques mais de l'ensemble de la communauté de l'église comme un rôle de service pour l'annonce de la bonne nouvelle simplement un service sans prétention je crois que ça pourrait nous aider beaucoup et c'est en tout cas une mission fondamentale pour nous l'évangile n'est pas une structure qui écrase en fait il a vraiment quelque chose d'attirant si quand on nous regarde on voit l'évangile et pas bien d'autres choses même si aucun de nous n'est totalement sain et bien je crois que ce sera un progrès pour nous aussi et même en partie une libération pour l'église à ceux qui sont découragés qu'est-ce que vous aimeriez dire ? nous devons tous approfondir notre foi à cette occasion et si nous ne mettons pas notre confiance en Dieu évidemment que l'église n'a pas de sens et peut-être qu'il faut que cette confiance augmente sûrement même merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission sur ce sujet qui on le sait est extrêmement sensible n'hésitez pas à réagir si vous le voulez encore pour prolonger cette émission si vous souhaitez nous envoyer vos réactions c'est une question que je pose aux évêques qui participent à cette émission si Monseigneur on veut vous écrire est-ce que vous accepteriez de répondre à nos téléspectateurs ? je vais essayer ce n'est pas combien de personnes écrivent j'ai pas mal de peine à suivre mon courrier je peux vous dire ça ne va pas arranger alors en soi j'essaie de répondre parfois ça prend du temps voilà l'adresse s'affiche sur l'écran merci beaucoup pour votre fidélité et puis bien sûr vous pouvez revoir cette émission sur le site de KTO kto.tv.com à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501